Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici pour vous présenter notre plan d'île, projet pour les Olympiades nationales de biologie. Nous sommes dans ce magnifique lycée qu'est le lycée Victor Hugo de Poitiers. Je suis avec Thao et Pierre. Salut ! Nous voulions dans un premier temps étudier la capacité de certains micro-organismes ou de plantes à participer à la phytoépuration des eaux usées. Alors nous avions observé au microscope différentes eaux dans les bassins de mon jardin et avions remarqué que les micro-organismes présents dépendait des paramètres environnementaux mais également des plantes déjà présentes car sur trois bassins au même endroit avec la même eau au départ, on remarque des équilibres totalement différents. Nous nous sommes alors demandé comment les interactions entre les plantes aquatiques et leur milieu influencent-elles l'équilibre de l'écosystème aquatique. La dynamique des écosystèmes aquatiques se base sur un équilibre entre les plantes aquatiques et la faune. De nombreuses interactions ont lieu entre ces différents êtres vivants. Les plantes aquatiques fournissent de l'oxygène, de la nourriture sous différentes formes ainsi qu'un environnement idéal pour la faune. Nous pensons donc que deux plantes ou deux micro-organismes différents n'ont pas les mêmes échanges avec leur milieu mais peuvent remplir la même fonction dans deux écosystèmes différents. Nous sommes donc mis à découper des bouteilles de 5 litres en deux dans le sens de la longueur et dans chaque demi-bouteille, nous avons mis des plantes différentes et de l'eau pour voir les modifications précises de chacune des eaux. Nous avons également mis en place un témoin, ce qui permet de pouvoir prouver que les modifications des paramètres que subit l'eau, dans les différents cas, sont entièrement dues aux plantes et non à l'évaporation. Pour recueillir les résultats, nous avons utilisé des bandelettes pour aquarium permettant en un prélèvement d'analyser le pH, le dichlore, les nitrites, les nitrates, le GH qui correspond aux ions magnésium et calcium, le KH correspondant à la quantité d'entités composées de carbone et enfin le pH. Nous avons réalisé des prélèvements tous les 3 à 4 jours pendant 17 jours. A la fin de notre expérience, nous avons fait un dosage par étalonnage des ions phosphates, élément nécessaire pour le développement des plantes et non visible avec les bandelettes. Nous avons réalisé cette expérience durant 18 jours et avons terminé avec une masse importante de données à traiter. Du point de vue du dichlore, on s'attendait à avoir des résultats similaires avec toutes les plantes et le témoin. Il faut savoir que le chlore, sous cette forme, s'évapore naturellement. On observe un écart relatif avec les cadophoras. Le GH est un indice qui permet de quantifier les ions magnésium et calcium présents dans une eau. Nous avons observé quelques incohérences car on voyait les concentrations augmenter subitement. Cela a sûrement dû à des imprécisions de mesure. On voit que les cadophoras sont très efficaces, mais qu'également d'autres plantes ont rapidement utilisé ces ions. Du point de vue du KH, qui correspond à la quantité de carbonate dans l'eau, nous ne voyons pas de grande différence entre toutes les eaux. On retrouve toujours le cresson qui a la plus haute concentration avec le mélange. Les cadophoras et le myriophyllum ont la concentration la moins élevée. Le KH est l'une des sources de carbonate pour les plantes aquatiques et les alques, ce qui expliquerait la concentration moins importante pour le myriophyllum et les cadophoras. Des plantes immergées aquatiques qui n'ont donc pas accès directement au dioxygène de l'air. Comme prévu, le pH est globalement le même pour toutes les plantes. On remarque que la mante d'eau a beaucoup absorbé de nitrate. Le cresson a également besoin d'une quantité importante de nitrate, mais le palier fait supposer que cela s'explique par le temps de germination. Pour le reste, les données sont relativement similaires. On remarque que le mélange a une concentration qui diminue aussi plus rapidement. Pour les nitrites, nous remarquons que seuls les cadophoras, le myriophyllum et le cresson ont eu une augmentation de nitrites. On remarque que le cresson a une quantité qui diminue à partir de 7 jours, mais les concentrations du myriophyllum et des cadophoras augmentent fortement. Pour nous renseigner, nous avons rencontré Jérôme Labanovski, un chercheur à Landzip au sujet de l'eau, pour essayer de trouver des éléments que l'on pourrait quantifier en plus. Nous avons donc fait sur 4 heures un dosage des ions phosphate par étalonnage. Et du coup, nous avons donc obtenu des résultats assez précis grâce à notre courbe étalon. Il faut noter que certains zoos étaient déjà jaunes avant le dosage. Or, comme on mesure l'absorbance à une longueur d'onde égale à 465 nanomètres, la couleur jaune peut avoir une influence sur les résultats. On remarque que les concentrations du mélange du cresson, de la salvinia et de la menthe sont plus de 3,5 fois inférieures à la concentration de l'eau du témoin. On voit que les laitues ont une concentration supérieure et que, comme la plupart des résultats, les cadophoras et les myriophyllums ont une concentration bien inférieure. Nous avons donc montré que certaines plantes avaient des besoins différents. Elles ont donc un impact sur leur milieu et l'eau dans laquelle elles sont. Ce qui équivaut à dire que l'équilibre d'un écosystème se fait en fonction des besoins de chaque individu. Mais donc, certaines plantes envahissantes, invasives ou exotiques, comme le myriophyllum ou les laitudeaux, peuvent, si elles sont amenées dans un environnement qui n'est pas le leur, totalement déstabiliser cet écosystème. Et bien, nous revoilà dans le magnifique lycée Victor Hugo. Donc, bien sûr, nous tenions à remercier Christophe et M. Rousseau. Mais aussi, notre prof de SVT, Mme Ali Mardani, et le prof de physique, M. Richer. Et le chercheur Jérôme Labanoski et Samuel Besson. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.